Mieux de passage, lieu tu ne restes pas. Des poèmes qui résonnent entre les murs de la citadelle qui a revêtu son habit de lumière pour trois jours de divagation imaginaire. Ce qui m'a plu c'est de redécouvrir la ville de nuit avec les lumières. C'est vraiment un autre aperçu qu'en journée. C'est aussi ça qui est agrégable de se promener dans la ville et de rencontrer des spectacles par surprise. Cette année, c'est un thème fédérateur qui a été choisi, la poésie corse. Parmi les 80 artistes et techniciens mobilisés, des musiciens danseurs ou encore conteurs. En dessous de son lit, elle sort une petite poupée. Là c'est la thématique de la lumière, on a axé des contes autour de cela, autour de la mer parce que nous sommes à Bonifacio, mais il y a également des légendes de la montagne, de Corse, d'Afrique également. On essaye de transposer la tradition, des histoires qui se racontaient avant, avant, avant et on les adapte à notre manière, des fois on les modernise un petit peu. Spectacles vivants, projections sur les façades ou encore lanternes magiques. Festi Lumi, c'est près de 4 heures d'illumination à la nuit tombée et 18 sites éclairés dans la ville. Un travail colossal, pensé pour mettre en lumière les racines et l'histoire corse. C'est à la fois monumental et en même temps, on essaye de parler dans l'intimité de chacun, à travers des textes, des poèmes, mais aussi une petite installation au détour d'une rue. Je dirais que la plus belle réussite, c'est quand, je ne sais pas, comme hier soir, quelqu'un me prend le bras et me dit, voilà, j'ai été extrêmement ému par ce que j'ai vu, j'ai retrouvé l'image de mon grand-père projetée. Une fée réurbaine qui, depuis 5 ans, sonne le coup d'envoi de la saison estivale pour la ville et ses 3000 habitants à l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada